Le programme national d'investissement agricole adopté en août 2012 vaut au gouvernement bien de satisfaction. Pour le programme évalué à 2002,818 millions de francs CFA, un peu plus de 2040 milliards d'intentions d'investissement ont été obtenues en septembre 2012 auprès du secteur privé et des partenaires techniques et financiers. Le programme connaît un début d'exécution assez prometteur. Nous sommes donc aujourd'hui à environ 719 milliards de francs CFA qui ont mobilisé effectivement et qui est en cours d'exécution. Ça fait à peu près 37% du montant du peignant. Nous pourrons mobiliser effectivement tous les fonds, tous les 2040 milliards d'ici à 2016. De façon globale, au jour d'aujourd'hui, nous avons, j'allais dire, une quarantaine de projets en cours, soit de formulation ou d'exécution sur le terrain. Les objectifs du peignant, relancer la croissance agricole, réduire la pauvreté, créer des emplois, assurer la sécurité alimentaire, stimuler le tissu agro-industriel et favoriser la transformation locale. Avec l'installation officielle par le premier ministre du comité national de pilotage et du secrétariat technique, les deux organes dirigeant du programme, le gouvernement se donne les moyens d'atteindre les objectifs qu'il a fixés au peignant. Ces deux organes, on l'a noté, sont composés de représentants de la présidence de la République, de l'administration publique, du secteur privé, de la société civile, des organisations agricoles, des organisations non gouvernementales ainsi que des partenaires techniques et financiers. La mise en commun de ces compétences issues d'horizons divers devrait permettre d'appréhender le niveau d'évolution réelle et de mise en œuvre du PNIA, les effets sur les populations, les difficultés et contraintes majeures, ce qui favorisait bien sûr la prise de décision par le gouvernement et le président de la République. Le projet Rizikol Yannouvel à Yamsoukro d'un montant de 103 milliards de francs CFA et le projet intégré de l'éviaculture et de la culture vivrière de Famille-Cro, évalué à 31 milliards de francs CFA, sont cités en exemple par le premier ministre comme de bon point du PNIA, le programme national d'investissement agricole voulu par le président de la République pour la relance du secteur agricole.